A la trace, un podcast proposé par le ministère de la culture, mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Je tiens tout d'abord à remercier Mme France Le Geltel ainsi que les membres de la commission et les généalogistes pour l'énorme travail de reconstitution qu'ils ont mené et qui m'amène devant vous aujourd'hui. Septembre 2021, commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Après ce discours de Marion Bursault, va être officiellement décidée la restitution de deux tableaux du XVIIe siècle à la famille Javal que Marion représente. Je n'ai pas connu Mathilde ni sa soeur Jeanne, toutes deux filles d'Émile Javal, acquéreur des tableaux spoliés. Pourtant, il y a deux semaines, une émotion m'a remué les tripes. Cette émotion, je la connais bien. C'est celle qui m'a poussée à faire des recherches sur ma propre famille. C'est la voix de ceux qui ont été spoliés et déportés et de tous ceux qui n'ont rien pu en dire ni en faire, si ce n'est enfouir très profondément leurs blessures. Pourtant, quelques mois encore auparavant, Marion Bursault n'avait aucune idée de leur existence. Comment ces deux tableaux sont arrivés là, sous les yeux émus de Marion, 77 ans après leur spoliation par les nazis, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris ? C'est ce que vous raconte ce nouvel épisode. Troisième épisode. Nature morte au jambon, de Floris von Schutten. Mais, fruits et verts sur une table, de Peter Benoit. Deux œuvres spoliées à Mathilde Javal. 1945, la guerre se termine. À l'extrême sud de la Moravie, en actuelle République tchèque, le château de Nikolsburg trône en haut d'une colline. Comme de nombreux lieux de ce type, les nazis l'ont réquisitionné lorsqu'ils ont annexé le pays. Ils l'utilisent comme dépôt pour y stocker les très nombreuses œuvres d'art spolies en Europe chez les familles juives. Tableaux anciens, sculptures, livres, tapisseries arrivent ici en transit, depuis la France notamment. La majeure partie d'entre elles viennent directement du jeu de paume à Paris, où les œuvres spoliées étaient rassemblées avant de partir vers l'Allemagne et vers l'Est. Ici, on les trie et on choisit leur destination. Certaines seront pour la collection personnelle de Hermann Göring, d'autres sont destinées au musée imaginé par Hitler, à Linz. Alors que la victoire des alliés se confirme, les nazis doivent partir et effacer les traces de leurs actions. Au cours de l'année 1945, alors que l'armée rouge avance, un vaste incendie embrase le château de Nikolsburg. Des centaines d'œuvres d'art partent en fumée. Quelques-unes seulement échappent au feu et sont récupérées par les Russes, puis par les Américains. Parmi elles, nos deux natures mortes, que les nazis avaient bien enregistrées dans l'inventaire des œuvres qu'ils avaient spoliées. Les Américains les rapatrient vers Munich et notent tout sur des petites fiches, premiers jalons de leur retour vers la France. Alors, ce qui est très intéressant, on retrouve la trace de tous ces éléments sur des petites cartes, qu'on appelle des property cards. Ce sont des petites fiches rédigées par les Américains. Toutes les informations sur les œuvres étaient indiquées. Alors, je suis Muriel de Bastier, et je suis chargée de recherche pour la mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945. Donc ici, nous avons retrouvé pour ces deux tableaux une property card qui indique le numéro 13 738. Et ça, ce sont des éléments essentiels pour arriver à retracer le parcours de l'œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux œuvres qui nous intéressent aujourd'hui, après être passées par le Central College Limpone de Munich, ont été rapatriées en France par ce qu'on appelle le 14e convoi. Le 14e convoi de Munich a lieu le 30 octobre 1946. Ensuite, elles arrivent en France, ces œuvres. Une fois qu'elles sont arrivées en France, elles sont prises en charge par la Commission de récupération artistique. À partir de novembre 1944 et jusqu'en décembre 1949, une Commission de récupération artistique, CRA, est chargée des recherches relatives à la récupération des œuvres d'art. Les œuvres sont retrouvées principalement dans des dépôts, découvertes par les troupes alliées en Allemagne et en Autriche. La Commission de récupération artistique ne parvient pas à retrouver le propriétaire de nos deux natures mortes après la guerre. Elle bute sur le nom « Juralides », qu'elle ne retrouve nulle part. La Commission classe alors les tableaux dans une catégorie créée à ce moment-là, les œuvres MNR pour « Musées Nationaux Récupérations ». Parmi les œuvres et objets renvoyés en France après la Seconde Guerre mondiale par les forces alliées, certaines œuvres, qui n'avaient pas été restituées ni réclamées et qui restaient d'origine inconnue, furent sélectionnées sur divers critères pour être confiées à la garde des musées nationaux, avec la possibilité d'être restituées plus tard. On les appelle MNR, « Musées Nationaux Récupérations ». Environ 2200 œuvres, dont quelques mille peintures. Toutes les œuvres MNR ne sont pas nécessairement des œuvres spoliées. Mais les deux tableaux qui nous intéressent aujourd'hui sont attribués au Musée du Louvre, au département des peintures, en 1951. Je suis Vincent Delieuvin, conservateur au département des peintures du Musée du Louvre. Je suis en charge de la gestion des tableaux de la récupération artistique, les tableaux rapportés en France à partir de 1945. Ces deux tableaux sont arrivés au Louvre en 1951. L'État avait cherché à restituer aux légitimes propriétaires les œuvres revenues d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais malheureusement, il est resté un reliquat de tableaux qui n'ont jamais été demandés. Sur ce reliquat, un grand nombre ont été vendus par les domaines, mais une autre partie ont été conservées pour les musées nationaux. Au début des années 1950, il y a eu un choix qui a été fait entre les tableaux qui allaient rester au Louvre et ceux qu'on allait déposer dans les musées de province. Et ces deux tableaux, ces deux natures mortes, il a été à ce moment-là estimé légitime et intéressant de les laisser au Musée du Louvre pour enrichir aussi la présentation des natures mortes hollandaises dans le parcours des collections du Musée du Louvre. Comme ces deux tableaux étaient exposés dans les salles et surtout conservés dans un très grand musée, très visité par les historiens de l'art, bien évidemment, ils ont été étudiés. Et les historiens de l'art, dans la seconde moitié du XXe siècle, se sont rendus compte qu'en réalité, ils n'étaient pas de Floris van Schuten, mais d'un autre peintre, un peintre allemand, très influencé par la peinture néerlandaise, un certain Peter Binoy. Longtemps exposés au Musée du Louvre, les natures mortes font l'objet de découvertes du côté de l'histoire de l'art, mais du côté de l'histoire de leur spoliation, les recherches se poursuivent. Comme il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'œuvres spoliées, au ministère de la Culture, on comprend que l'enquête doit se concentrer sur les propriétaires du tableau. Et ces deux MNR ont clairement été spoliées, puisqu'on trouve au dos de ces tableaux Jure 1 et Jure 2. Pourquoi Jure 1 et Jure 2 ? Et comment peut-on être certain qu'il s'agit d'œuvres spoliées ? En fait, le pillage des œuvres d'art par les nazis est mis en œuvre principalement par Leinslet Stab, Reichleiter, Rosenberg. ERR, état-majeur d'intervention du dirigeant Alfred Rosenberg. L'ERR organise la saisie des collections. À l'issue de chaque saisie, l'ERR établit des listes d'objets et œuvres enlevées. Certains tableaux se retrouvent ainsi avec les trois premières lettres du nom de la personne spoliée au revers. Exemple, BER pour Bernheim. Donc la spoliation ne fait aucun doute. Donc la question qui se pose, c'est à qui doit-on les instituer ? Question que la commission de récupération artistique s'était déjà posée et à laquelle elle n'avait pas trouvé de réponse. C'est le groupe de travail sur les MNR en 2015 qui s'y penche à nouveau. Et ce groupe de travail, son objectif, c'est d'essayer de retrouver de nouvelles informations, d'avoir une nouvelle lecture des documents et d'essayer de résoudre les problèmes qui se posaient à la commission de récupération artistique. La recherche est dans l'impasse. Puis, au fur et à mesure des recherches menées par le groupe de travail sur les MNR, une première hypothèse se fait jour. Et si le nom Juralides était en fait issu d'une mauvaise lecture du mot « invalide », mal écrit par les Allemands ? Le « i » et le « j » pourraient facilement se confondre. Le mot « Juralides », dans ce cas, n'indiquerait pas le nom de la famille Spolier, comme on le pensait jusqu'ici, mais le quartier où les œuvres ont été saisies. Cette première hypothèse va être un jour recoupée par une autre piste, découverte grâce à d'autres archives. Car au sein de ce groupe de travail sur les MNR est mandatée Monique Leblois-Péchon, qui travaille aux archives nationales. Elle est notamment en charge du Fonds du Commissariat Général aux Questions Juives, issue des archives de Vichy, qui comprend des classements par nom et adresse des familles juives et des logements dont elles étaient propriétaires, ou plus souvent locataires. La mission pour laquelle j'ai été sollicitée a commencé, je crois, en 2013, et on a dû commencer à travailler, effectivement, en 2014. Monique Leblois-Péchon nous reçoit aux archives nationales, à Pierre-Fitte-sur-Seine, les boîtes d'archives ouvertes et posées sur une grande table. Pour ces deux MNR, il y avait une indication où il était indiqué « Juralides », 5 rue Maubourg. À partir de ce moment-là, la mission Matteoli avait indiqué que « Juralides » était un nom qui n'existait pas, qui ne se trouvait dans aucun annuaire, dans aucun fichier, nulle part. On ne trouvait ce nom de « Juralides ». Donc, la conclusion qu'ils en avaient tirée, c'est que, vraisemblablement, ce nom était faux ou mal orthographié, ou, enfin, il fallait retrouver le nom qui pouvait éventuellement se cacher derrière ce « Juralides ». Comme ce nom ne me disait rien, pas plus qu'aux autres, je suis partie de l'adresse. Monique Leblois-Péchon commence donc à enquêter en repartant de l'adresse. Elle remonte la piste en décelant tout d'abord une erreur dans l'inventaire des nazis. Ils y avaient noté 5 rues Maubourg. Mais cette adresse n'existe pas. La seule qui pourrait correspondre serait 5 boulevards de la tour Maubourg. Et comme cette adresse se situe dans les quartiers des Invalides à Paris, les deux hypothèses semblent se recouper. Alors, j'ai cherché dans les fichiers d'espoliation. Là, il y a deux boîtes grises cartonnées. Alors, dans ce fichier AJ38 1227, on cherche donc à la rue La Tour Maubourg un immeuble qui est identifié que « immeuble docteur Javal ». L'immeuble est donc au nom du docteur Javal et de Javal Mathilde. À partir de ça, j'en ai déduit que les biens qui avaient été spoliés aux 5 boulevards de la tour Maubourg ne pouvaient appartenir qu'à la famille Javal. Plusieurs documents retrouvés par Monique Leblo à Pêchon pointent vers la même hypothèse. À cette adresse vivait bien une famille juive, propriétaire de l'hôtel particulier dont les autorités allemandes et françaises avaient bien connaissance. Préfecture de police Direction des étrangers et affaires juives Troisième bureau Affaires J93 Le 31 juillet 1942 Le nommé Javal Louis Adolphe né le 8 juin 1873 à Paris israélite de nationalité française domicilié 7 avenue Camoens à Paris et résidant actuellement au château de Voluisan commune de Courgenet dans Lyon est propriétaire, par individu avec ses sœurs de l'immeuble de rapport 6 à Paris 5 boulevards de la tour Maubourg J'ai l'honneur de vous en informer aux fins de nomination d'un administrateur provisoire. Pour le préfet de police le directeur des étrangers et des affaires juives Comme je connais assez bien l'écriture allemande et les différences qu'il y a entre l'écriture allemande surtout l'écriture un peu ancienne allemande à cette époque on n'écrivait pas comme maintenant en Allemagne et j'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait pour le nom de Juralides d'une mauvaise transcription du nom Javal entre Jural et Javal il y a très peu de différences il suffit que le A de Javal ne soit pas bien fermé pour qu'on puisse lire Jural et que le IDES correspondait en fait à une... le I pour une parenthèse qu'on ouvre le DE pour docteur et le S pour une parenthèse qu'on referme alors le J c'est un J ça il n'y a pas de problème ensuite si on fait le A pas tout à fait fermé et je considère ça comme la parenthèse et donc voilà moi c'est à partir de là c'est la démonstration que j'ai faite aux autres membres de la mission qui l'ont trouvée convaincante Reste à comprendre à quel moment ces oeuvres ont été spoliées Monique Leblou à Pêchon découvre une dernière archive dans le dossier qui prouve que l'hôtel particulier a été arianisé et occupé par la Deutsche Akademie un institut allemand nous savons que des natures mortes du 17ème étaient là dans cet hôtel particulier donc l'administrateur provisoire à milieu du clos a géré l'immeuble a consenti suivant un acte reçu par maître Laurent Notaire à Paris qui était le notaire de la famille Chaval le 11 janvier 1944 un bail de l'hôtel particulier à la Deutsche Akademie institut allemand dont le siège est à Munich etc. etc. moyennant un loyer de 50 000 francs par an donc à partir de là les deux tiers de l'hôtel particulier du 5 boulevard de la Tourmeaubourg sont occupés par l'institut allemand et donc on peut imaginer que c'est à partir de ce moment-là que des œuvres ont pu disparaître parmi ces œuvres un tableau que Mathilde Javal resté sur place sous l'occupation va réclamer après la guerre lettre de Mathilde Javal au président de la CRA le 28 novembre 1945 monsieur le président monsieur le président c'est à vous que je dois paraît-il m'adresser pour essayer de récupérer les tableaux enlevés pendant l'occupation allemande la demande que je vous adresse aujourd'hui est assez spéciale car je la formule au nom de mon frère le docteur Adolphe Javal le malheureux ayant été déporté ainsi que sa famille proche sa femme et ses deux filles dont nous sommes sans nouvelles au moment du début des hostilités ma belle-sœur madame Adolphe Javal est allée chercher chez elle à Paris un tableau de l'ancret sujet de chasse et l'a apporté à la campagne où il est resté pendant la guerre m'a-t-on affirmé dernièrement j'ai été à la campagne à Vaux-Luisans où j'ai trouvé le cadre seul la toile ayant disparu tous les morceaux se recollent et font signe vers cette famille que j'avale boulevard de la tour Maubourg d'autre part la maison de famille que j'habitais 5 boulevards de la tour Maubourg à Paris 7ème a été à peu près vidé de son contenu le 13 ou 14 janvier 1944 lorsque l'institut allemand directeur Dr Schumann a pris possession de cet hôtel particulier à qui dois-je m'adresser pour tâcher de récupérer ce qui a été emporté pour clore l'enquête et enclencher la procédure débouchant sur la restitution des tableaux le ministère de la culture doit maintenant retrouver les descendants de Mathilde Javal à qui restituer ses tableaux des mois et des mois d'enquête généalogique s'en suivent elles sont menées par les généalogistes de France avec qui le ministère de la culture a signé un partenariat et puis un jour je reçois un coup de téléphone d'un généalogiste qui me dit vous êtes bien Marion Machin etc donc je dis oui vous êtes bien la fille de oui parce qu'on fait une recherche pour la famille Javal et puis voilà on recherche tous les ayants droit et puis c'est tout quand Marion Burceau reçoit ce coup de téléphone d'un cabinet de généalogiste elle ne connaît rien de ces deux natures mortes elle est même très loin de s'imaginer que des oeuvres d'art appartenant à ses ancêtres ont pu être spoliées sous l'occupation mais comme Marion à ce moment-là de sa vie a entamé par elle-même des recherches personnelles sur sa propre famille elle est alors en train de découvrir que beaucoup de drames ont été passés sous silence alors j'ai fait mes petites recherches sur internet merci internet donc je découvre en fait un rapport qui avait été fait sur les musées de récupération nationaux les MNR et bien là ils sont quasi sûrs en fait enfin ils sont sûrs que ça a été spolié et ils sont quasi sûrs déjà que c'était appartenant ou j'avale alors donc je retrouve les coordonnées du cabinet de généalogie qui a été mandaté je rappelle ces gens-là donc là ce que ça me fait c'est que je me dis que s'ils font ces recherches et s'il y a restitution pour moi l'important c'est de faire du lien dans la famille et de recréer les ponts entre les différents ayants droit des gens qu'on ne connaît pas et puis donc il y a un an tout d'un coup je reçois encore un coup de téléphone d'une dame qui s'appelle Madame Le Geltel qui est rapporteure à la commission par un étonnant hasard l'enquête personnelle de Marion et l'enquête historique vont donc se rejoindre c'est ainsi que Marion se retrouve à prendre la parole devant la commission d'indemnisation pour comprendre le fonctionnement de cette instance nous nous rendons dans les services du premier ministre à Paris rencontrer Michel Janouto président de la CIVS la CIVS c'est son rapporteur général d'ailleurs confie les éléments recueillis à un rapporteur ce rapporteur est un peu dans la position de juste instruction qui reçoit vous voyez l'enquête de police et tout ça et il va sur la base de ces premiers éléments voir ce qui reste à faire ou pas comment est-ce que ça se passe devant le collège c'est extrêmement simple les ayants droit sont invités à se rendre devant le collège s'ils le souhaitent ils n'y sont pas obligés et là si vous voulez le collège entend le rapporteur et dialogue après avec les ayants droit puis ceux-ci se retirent et le collège prend sa recommandation à la majorité le perçu le vécu que j'ai ici et depuis 12 ans moi ce qui me ce qui me marque c'est que c'est ça c'est cette dimension si vous voulez mémorielle d'histoire familiale et je dirais même de petites gens c'est-à-dire que pour certains qui auraient une vision très superficielle de notre activité pourraient la limiter ou s'arrêter à la dimension patrimoniale à l'indemnisation on vient demander une indemnisation mais c'est pas ça le principal moi ce que je retiens ici c'est que dans l'écrasante majorité des cas qu'est-ce qui est important c'est l'histoire familiale évoquée reconstituée et le fait que dans nos recommandations la première chose que l'on fait c'est on reconnaît aux ayants droit la qualité des victimes de spoliation du fait des lois antisémites et rien déjà cette reconnaissance est très très importante pour les personnes qui viennent devant nous discours de Marion Bursault devant le collège des libérants de la CIVS septembre 2021 il y a deux ou trois jours une abeille m'a piqué l'avant-bras sur le moment ça a été douloureux j'ai désinfecté et la douleur s'est vite estompée je n'y ai plus pensé mais le lendemain matin mon avant-bras était gonflé et une tâche rouge dure et brûlante s'étendait sur 20 cm la montrant à ma voisine elle me dit il aurait fallu amener l'endroit de la piqûre vers une source de chaleur intense jusqu'à la limite du supportable le venin ne résiste pas à la chaleur mais qui penseraient spontanément à se faire plus mal à s'exposer davantage ceux qui précisément n'ont pas mal ceux qui n'étant pas directement concernés peuvent encore raisonner et conseiller les victimes parce qu'ils y voient clair alors qu'elles sont aveuglées par la souffrance et la peur au-delà de la restitution de tableaux spoliés la commission grâce à la reconnaissance institutionnelle des faits de spoliation contre les juifs permet de soutenir le travail personnel et donne une sorte d'autorisation à regarder la réalité pour reprendre la métaphore de la piqûre d'abeille il ne suffit pas de désinfecter en surface il faut s'approcher du feu et le travail de la commission permet de s'approcher des flammes sans s'y brûler voilà je souhaite terminer cette allocution par un hommage à ceux qui ont été privés non pas seulement de tableaux mais de vie Alice Javal soeur aînée de Mathilde Javal épouse matricule 19 616 le 20 mai 1944 décédé le 27 mai il avait 71 ans sa femme Mathilde Henriette Adèle Elbrunner déportée à Drancy en même temps que sa fille Isabelle Hermance Adèle elles ont été déportées ensemble à Auschwitz par le convoi 69 portant respectivement matricule 15 531 et 15 532 le 7 mars 1944 décédées toutes deux le 12 mars Mathilde avait 67 ans et Isabelle 25 enfin Sabine Marie-Hermance Javal fille d'Adolphe et Mathilde déportée à Drancy puis à Auschwitz par le convoi 62 portant matricule 1850 le 20 novembre 1943 décédée le 23 novembre Sabine avait 35 ans merci les deux tableaux seront prochainement restitués aux 47 ayant droit représentés notamment par Marion Burson à la trace une série de Léa Weinstein produite par le ministère de la culture réalisée par Arnaud Forest et par Gong et racontée par Florence Loirecaille coordination Elsa Vernier-Lopin ministère de la culture lecture Caroline Mounier et François Perrache merci à Marion Bursot Monique Leblot à Pêchon Michel Janouto et Muriel de Bastier à suivre merci à vous merci à vous et merci à vous